Générique 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 Brantome en Dordogne est surnommé la Venise du Périgord, une expression que l'on doit au président de la République Raymond Poincaré, qui un jour de 1913, lors d'une visite, s'est arrêté ici et a été charmé par cette vue. Générique Générique Alors on voit derrière nous un grand bâtiment, de quoi s'agit-il ? Générique Il s'agit de l'abbaye de Brantome. C'est un grand corps d'abbaye qui fait aujourd'hui 127 mètres de long. Les moines ont aménagé cette partie du canal sur laquelle nous sommes en train de naviguer car de l'autre côté, c'est la rivière qui enserre la ville par l'autre côté donc. Et ici, C'est un canal qui fait environ 500 mètres de long. Alors c'est une eau qui est plutôt claire, cristalline. On voit qu'il y a beaucoup de poissons. Il y a une faune riche ici. Exactement, oui, on est à 80% en zone d'intérêt écologique. Donc c'est très bien de le rappeler. Et on voit énormément d'algues. Alors ces algues, elles sont naturelles. Ce n'est pas dû à une pollution quelconque. Elles ont toujours existé. Donc on trouve différentes catégories d'algues. La renoncule d'eau et le nénuphar également qui filtre. C'est pour ça que vous avez une eau très, très claire. Brantome, vous l'avez compris, c'est le nom de ce très beau lieu. Mais c'est aussi le nom d'un personnage historique, un écrivain, Pierre de Bourdeil alias Brantome, dont voici la sculpture ici. Il a écrit évidemment ces fameuses dames galantes, qui étaient évidemment un regard un peu particulier sur la vie à la cour. Oui, les dames galantes, c'est le récit un peu des aventures des femmes qui vivaient à la cour des rois de France, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Mais il a écrit également des choses sur les combats, sur les partis militaires et surtout des poèmes. Le temps est passé de ma vie heureuse. Le temps a éteint ma flamme amoureuse. Mon bonheur est fini, ma gloire est passée. Bref, j'ai perdu ma bonne aventure. Le temps est venu de ma sépulture. Précision, ancien nom Brantome, il a aussi dirigé l'abbaye et à ce titre a réussi à la protéger d'une attaque des troupes protestantes de l'amiral Coligny durant les guerres de religion. Appréciez au passage ce splendide escalier. Alors là, je suis passé derrière l'abbaye actuelle et je rentre dans une grotte qui est l'endroit où les moines ont vécu au tout début. On est face à des sculptures, mais peut-être qu'on était à un endroit où on rendait un culte. Oui, on peut le penser, tout à fait. On peut penser que les premiers moines se sont installés ici, que c'était leur toute première église. Ils ont peut-être aussi investi un lieu qui était déjà utilisé par les Celtes notamment. Donc effectivement, c'était des habitats et c'était aussi peut-être leur première église. Un dernier site remarquable pour conclure cette escapade à Brantome. Voici le dolmen de Paille-Relevade à la sortie de la commune. A bientôt sur les routes de Nouvelle-Aquitaine.